... Merci beaucoup à Maison Gallimard de recevoir les lecteurs et d'ouvrir cette maison. Vous, nous, qui organisons une série de flâneries, mon association, je suis libraire, et mon association qui organisons une série de flâneries dans ce projet du Festival du Livre, on avait envie de vous ouvrir des lieux pour que vous connaissiez davantage la chaîne du livre, les métiers, les orfèves du livre, et puis bon, il s'est imposé pour nous, parce que quand j'ai débuté comme libraire, cette maison, évidemment, elle est quand même patrimoniale, et elle fait rêver, parce qu'elle a un catalogue inouï et incomparable, donc j'ai essayé de vous faire ce cadeau, comme pour moi, c'est un cadeau toujours de rentrer dans cette maison. Monsieur Antoine Gallimard, celui qui a assuré, développé, amplifié, enrichi ce magnifique catalogue, qui a combien de... Maintenant, il a 110 ans. 110 ans, voilà. Voilà, l'anniversaire de la maison, c'était 1911, vous voyez, 111 ans. Cette maison se traduit par cette idée de catalogue. Ça ne veut plus rien, aujourd'hui, les gens ne savent plus très bien ce que c'est que le catalogue. Quand vous avez des rachats de maisons d'édition, vous entendez parler quelque part de catalogue ? Non, non, non. Est-ce que vous avez écouté le débat des deux candidats à la présidence ? Est-ce que vous avez entendu parler de culture ? Rien. C'est quand même affligeant. Non, je le rappelle, parce qu'ici, nous vivons de ça, et je dirais qu'ici, c'est un mélange, à la fois, c'est une oasis, on le voit bien ici, regardez, c'est silencieux, c'est à la fois ce qu'il y a été construit entre le 17e et le 18e par Bocard de Charron, Sarron, c'est ça, donc c'est assez exceptionnel, donc c'est deux parties. Cette maison a été habitée quelques jours, quelques deux ans, je crois, par Talleyrand, et la curiosité, c'est que Talleyrand avait aménagé un petit souterrain où les chevaux passaient, et juste derrière ce joli pavillon qui est un trompe-l'œil au bureau de la Préable, il y avait les chevaux des propriétaires de cet hôtel, et tout est resté comme cela, tout ce qu'on a fait, c'est qu'il avait aménagé un souterrain pour aller jusqu'à l'église Saint-Germain-des-Prés, pas celle de Saint-Thomas d'Aquin, et là, on a dû boucher le souterrain parce qu'on était vraiment envahis par les rats, donc c'était une sécurité. Donc juste pour vous amuser un petit peu, vous dire qu'effectivement, je suis contente de montrer que c'est la maison, j'aurais un double objectif, si vous voulez bien, c'est montrer que l'édition, ce n'est pas n'importe quoi. Non, c'est vrai, c'est un vrai métier. Vous voyez, hier, on visitait notre exposition Petit Prince qui a été organisée par Alban, et il y a une jolie phrase de Saint-Exupéry, ça se passe en 1943, il a essayé de convaincre les Américains d'entrer en guerre, de venir soutenir les Européens, il n'a pas encore réussi, il a des tourments amoureux, il a des difficultés, il en a assez que son avion tombe tout le temps en panne, il peste contre les choses, il dit finalement j'aurais dû être jardinier. Et je trouve que c'est bien, pourquoi ça me plaît ? Parce que c'est vrai qu'un éditeur c'est comme un jardinier. D'abord, on sait qu'on doit prendre son temps, ici on a des projets à 10 ans, pour la Playad en particulier, pour toutes les correspondances. Regardez, on avait publié la correspondance amoureuse justement, d'Antoine de Saint-Exupéry avec Madame Consuelo, mais il nous a fallu des années avec Alban de patience, parce qu'il y avait un conflit successoral entre les héritiers d'Aguet et les héritiers Consuelo. Mais ce métier c'est vraiment de la persévérance et d'y croire. On a réussi, on a réussi à l'avoir et c'est une merveilleuse correspondance, mais il nous a fallu du temps, beaucoup de temps. Oui, mais ce n'est pas un dû, parce que justement il y a des menaces autour de ce rachat des deux maisons, on a en ce moment un vrai, on va dire, un danger par rapport à une concentration capitalistique de l'édition. On n'aura jamais vu qu'il est exceptionnel. Ça c'est incroyable, et qu'il y ait de la folie. On n'entend pas parler, alors qu'on aurait dû le mettre au cœur des élections, voilà. Donc vous savez, quand vous êtes dans une maison comme celle-ci, c'est pour ça que je tenais à ce que cette année, pour avant, la veille des élections, qu'on soit chez vous, pour symboliquement dire, voilà, pourquoi, qu'est-ce que c'est que l'édition pour nous, et quelle édition on souhaite pour votre avenir, pour les lecteurs. En plus, les gens l'oublient, enfin pas vous, mais une maison d'édition, c'est des milliers de tâches, c'est une préparation de copie, c'est une correction, c'est un travail d'éditeur avant, c'est du marketing, c'est du commercial, c'est une relation avec les libraires, on construit des relations, on fait beaucoup de choses ensemble, je veux dire, on anime, ce terrain-là, on le tient parce que nous aimons, parce que c'est un métier de passion, et qu'on supporte, parfois aussi, ben voilà, l'impatience des auteurs, parfois leur déception, et parfois leur ingratitude, envers nous aussi, oui, 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 ça c'est vrai, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, on a besoin parfois d'être des psychologues, des médecins de l'âme, et puis en même temps d'être un peu des papas, des mamans, dire non, là ça va pas, ils veulent tous se sortir en septembre, par exemple, vous savez, ils sont tous malins, ils croient toujours le Goncourt, le Renaudot, tout ça, pour essayer, alors que, je veux dire, c'est, et pour beaucoup, même les préditaires, on est ravis d'y préditaires, mais c'est souvent infantilisant aussi, vous n'imaginez pas dans quel état ils se mettent, non, réellement, alors en ce moment, par exemple, avec M. Le Moir, que vous avez là, l'homme à la chemise blanche, on est en train de voir si on a assez de papier, c'est vrai qu'il y a une série de problèmes, je veux dire, par exemple, nous avons une de nos filiales, Sarbacan, dont toute la fabrication se faisait en Ukraine, vous n'imaginez pas, on a une petite production qui marche bien à la genèse, qui s'appelle les imagiers sonores, il y a une puce, ce puce a besoin d'un gaz particulier qui s'appelle le néon, le néon va en nourrir une petite puce, cette petite puce, ça se faisait en Ukraine, on ne peut plus les faire, après ça repartait chez Shenzhen, où là il y avait de nouveau une opération entre la puce et puis le système, puis après ça repartait dans un autre coin de la Chine pour une impression, ensuite tout le transport se faisait en deux temps, vous voyez la complexité. Et le livre ne coûte que 10 euros, à plus, non mais c'est une merveille. Là il ne devait pas avoir 100 euros. Oui, normalement avec tous les intervenants, la chaîne de travail. Moi ce que j'aime dans ce métier, partagé par tous, c'est d'abord, c'est vraiment un esprit entre nous, un esprit avec mes collaborateurs, donc vous avez là aussi Monsieur Sorisier, donc avec qui nous travaillons depuis des années, qui va nous dire un petit mot, à la phrase sur un peu, on ne peut pas vous parler des soirs de la maison, je dirais que c'est un peu comme il faudrait avoir une couche géologique, vous voyez, il y a des couches successives. Nous avons apporté un livre, si les gens veulent vraiment la lire, on a deux livres pour s'approfondir. Moi ce que je me suis efforcé, c'est toujours d'essayer de garder l'esprit de cette maison et l'esprit de départ de Gaston Gallimard, d'André Gilles, de Jacques Rivière. Et je veux dire, on peut le garder. Et comme vous dites, c'est parce qu'on aime ce métier, on aime les libraires, ce n'est pas n'importe quoi. Moi je me défends toujours pour la défense du prix unique, vous le savez, et on a pu faire aussi un prix unique du numérique, et c'était aussi important. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais en même temps, là c'est nous faisons des moments difficiles. D'une part parce qu'on peut le signaler, certains écrivains trouvent que, voilà, ils ne sont pas suffisamment rémunérés, surtout du côté jeunesse et BD, et souhaiteraient être des sortes d'intermittents du spectacle. Oui, 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 c'est sûr. Et que, moi je trouve que c'est très bien, parfois ils ne sont pas suffisamment payés, mais en même temps tout le monde ne peut pas vivre de sa plume. Vous savez ce que disait Alain, le philosophe Alain à mon grand-père, qui lui avait écrit, parce qu'il faisait des papiers dans Paris-Normandie, il avait recueilli ses premières pensées philosophiques sur l'éducation et autres, il disait, écoutez, faites M. Gallimard s'il vous plaît, vous pouvez couper, recouper, faites ce que vous voulez, mais surtout, surtout, ne me donnez pas de droit d'auteur. Bon, je dis ça en caricature, parce que c'est vrai que c'est très simple. Ils voulaient leur liberté, justement. Ils voulaient leur liberté, mais c'est ce que... Ils disaient si on est salarié, on n'est plus libre. C'est ce que disait Camille aussi, Camille disait, je ne veux pas dépendre de mon œuvre. C'est la même chose. Bref, on est content de vous recevoir, parce que les gens se font... C'est une maison à la fois particulière, parce qu'elle est nourrie, mais en même temps, chaque fois, il faut la remettre en question. Sinon, on est là, on ne vient pas... J'ai quelqu'un qui disait, oui, j'aimerais bien publier dans la maison Gallimard, mais il y a deux choses qui m'empêchent. C'est une maison bourgeoise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être une maison bourgeoise ? On ne peut pas habiter ici, mais c'est absurde, vous voulez qu'on aille à la Défense ? C'est une maison bourgeoise, et c'est une maison qui ne s'occupe pas des auteurs. Tout ça est totalement faux. On peut vraiment regarder notre catalogue, regardez ce que nous publions. Je veux dire, c'est le contraire, c'est un métier sans arrêt d'attention. On fait attention à choisir un texte, on est patient. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Alors c'est vrai qu'on a un système... Il y a un comité de lecture. Il y a un vrai comité de lecture. On prend les livres sans considération commerciale. Et on est soutenu par cette approche, par M. Cahier, notre directeur commercial, qui est là, qui voudra peut-être nous dire un petit mot. Mon assistante, Clara Fernandez, qui est là et pour m'épauler. Et heureusement qu'elle est là, parce qu'on a tous des petits défauts. Moi je suis un peu distrait, elle le sait, donc elle essaye de réparer quand je suis trop distrait. Mme Anne Lagarig, aussi, qui est au service artistique, a fait qu'on fait de belles choses, parce qu'à la fois on peut développer, enrichir notre petite galerie, parce que je voulais une galerie qui fait un rapport entre littérature et art. On a fait là vraiment de très belles choses, et on continuera, surtout des belles grandes blanches, c'est notre satisfaction. Et Pascal, notre fée Pascal, on est ensemble du plus longtemps, et chaque fois, c'est toujours un plaisir de vous voir. Attaché de presse. Attaché de presse de la maison. Donc juste pour vous dire, vraiment on est content, on a des lecteurs, on a des gens qui aiment la maison, et on a besoin d'être aimé, parce que de temps en temps on se sent un peu seul, surtout qu'on prend un livre et qu'il ne marche pas. Parfois on se pose des questions, on dit « est-ce qu'on a raison ? » Et puis en même temps, le fait que vous soyez là, nous encourage à continuer. Donc je vous dis juste, Alban, à la fin, secrétaire général de la maison, on travaille ensemble depuis une bâtonne d'années. Oui, on peut plus. Oui, on peut plus. On a commencé par les archives, les archives, c'est très important, parce que c'est réunir à la fois les correspondances, les notes, les dossiers. On est un des rares éditeurs à avoir des archives chez nous. Ah oui, oui. Parce que Hachette, par exemple, c'est de l'envoyer à l'IMEC. Oui, oui. Et avec ça, ça nous a permis à la fois de faire des correspondances et puis de construire une base éditoriale. Quand on fabrique un livre ici, c'est toujours une histoire intellectuelle qui est sous-jacente. Et depuis le début. Et c'était d'ailleurs la volonté première des fondateurs de cette maison, puisque la maison était créée autour d'une revue, d'abord la nouvelle revue française, qui existe toujours, et qui était la revue notamment d'André Gide. Et c'est vraiment Gide qui a inspiré finalement ce premier mouvement. Et ça, on est en 1910-1909, dans un univers de revues littéraires très, très, très actifs. Et puis, avec l'idée qu'il ne fallait faire que de l'excellent. Et puis, la revue était tellement réussie d'une certaine façon que les auteurs, Claudel, Saint-Jean-Pers, etc., ont dit qu'il faut qu'on fasse une maison d'édition, un comptoir d'édition. Donc, à l'origine, cette maison d'édition, c'est un comptoir d'édition, avec que de l'excellent, disait-il. Et Claudel disait à Gide, il faut qu'on arrive à faire que de l'excellent. Et puis, c'était compliqué, en 1911, de gérer ça, ça prenait un peu d'importance. Et ils ont fait appel à un homme de bonne volonté, qui est votre grand-père, Antoine, Gaston Gallimard, fils de collectionneur bibliophile, voilà, je ne vais pas revenir sur toute cette histoire, et qui est venu les aider, s'est associé à l'aventure, et a vraiment fait de cette maison, de ce comptoir, une maison d'édition. Avec une volonté qui vraiment se manifeste très très fortement, pendant la guerre, la première guerre mondiale, voilà, à son retour des Etats-Unis, puisqu'il a été un moment aux Etats-Unis, pour suivre la tournée du théâtre, le vieux colombier, et il s'est dit, il faut que je fasse cette maison, une grande maison, qui tienne dans la durée. Voilà. Et comment inventer la durée ? Et c'est à ce moment-là, je pense que l'histoire de l'édition moderne qui s'est constituée en réalité, c'est d'inventer la durée moderne de l'édition, et qui est une articulation entre le fond, le catalogue, vous l'avez évoqué, qui doit être très très vite un lieu de création, mais aussi de support, de mémoire, et de stabilité de la maison, et puis un lieu d'innovation. Et dans tous les secteurs, finalement, la littérature, les sciences humaines, le document, même la jeunesse, puisque le département jeunesse, que vous connaissez tous, en réalité, a été créé dès les années 20-30, par Gaston Gallimard, dans cette maison. C'est extraordinaire, l'histoire de Malraux et Camelot, parce que c'est pas au début, c'est un auteur bouché-grincé, et puis en fait, il entretient des liens de très grande amitié, bibliophile, notamment avec André Gilles et Gaston Gallimard. Le lien se crée, il publie des petites notices critiques dans la NRF, et puis votre grand-père l'embauche comme lecteur, comme éditeur, il intègre le comité de lecture, et là, il commence à développer des collections extraordinaires, d'essais, de littérature étrangère, il traduit, enfin il traduit, il présente au public français Faulkner, quand même, lu par André Malraux, c'était marqué sur la bande. Bon voilà, puis la condition humaine, et la série noire aussi, la série noire un peu plus tard, après-guerre, en 1945, sous l'influence de votre père, beaucoup, Claude, qui a joué un rôle décisif dans l'animation et le développement de la série noire, avec Marcel Duhamel, ça se passait au-dessous de vos pieds, à partir d'une certaine époque. Enfin bon, bref, donc on voit que c'est une, et donc, et tout ça, cette articulation-là, c'est de la durée, et de l'innovation, de la création littéraire très active, très contemporaine, c'est construit autour de la notion de catalogue, comme vous l'avez dit. Et je dirais aussi, c'est une sorte de transmission entre générations, qui a beaucoup joué. Oui, 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 on peut évoquer ce que fait Malraux par rapport à Camus, comment Céline, finalement, aussi. C'est vraiment des passages, des points de voile. Il n'y a que des exemples autour de nous. Camus vient à la littérature, d'une certaine façon, comme lecteur de Malraux. Voilà. Je veux dire, c'est fou, et ça se passe à Alger. Voilà. Et puis il arrive ici, Malraux transmet à votre grand-père le manuscrit de l'étranger, du mythe de Sisyphe et de Caligula. Ça se passe comme ça, les trois absurdes. Et Malraux dit, c'est très bon. Voilà. On a la fiche de lecture. Voilà, c'est parenté. On oublie, mais par exemple, Briole Rochelle, un homme de droite, dans la figure un peu antisémite. Oui, collaborationniste. Vous savez qu'il était le parrain d'un des enfants de Malraux. Oui. Qui est, lui, le consistant par excellence. Et puis la transmission a duré parce que... si on est... Beauvoir. Voilà, Beauvoir, Beauvoir, Ernaud. Ernaud. Enfin, oui, c'est un fil qu'on tire toujours. Vous parliez de Malraux, Malraux-Jean-Grojean, qui a été une des grandes figures de la maison. C'est peut-être remarquable. Voilà. Bon, donc tout ça, en fait, ce sont des fils. Claude Roy. Claude Roy. Après, il y a André Breton, tous les réalistes. Voilà. Bon, vous voyez que quand on prend un auteur, on en prend beaucoup d'autres, que les auteurs sont fondamentalement des lecteurs. Il ne faut pas l'oublier aussi. Et que les catalogues se construisent par des choix qui sont la prérogative de l'éditeur, mais aussi par des affinités qui sont des lectures réciproques entre auteurs. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à tenir. Vous savez ce que disait mon grand-père à un interview, il disait « Je suis un commerçant qui a fait un pacte avec l'esprit. » Combien d'éditeurs et de salariés dans la Maison Guélevar ? Je pense que c'est pour des choses concrètes. On a publié environ en nouveauté je dirais autour de 70 000 titres. Oui, à peu près, avec le poche et la jeunesse compris. Avec le poche et la jeunesse compris. Actuellement, nous publions par an en littérature autour de 300 titres à peu près. Pour la maison d'édition, Galimard. Pour la jeunesse, c'était un peu plus, c'était 400, on est passé à 300. Le poche, c'est autour de 300. Donc on a un service fabrication qui est là représenté par M. Jénard. Peut-être vous pourriez nous en dire un tout petit mot. Mais juste, je finis, pardon. Et puis, les collections aussi. Parce qu'il y a beaucoup de collections. Ici, on en a bien une quarantaine. Oui. Et en l'occurrence, le nombre de collections... Qui vivent le fond, d'ailleurs. Qui vivent le fond. Qui les relancent. J'avais fait un petit compte. On a créé depuis la création de la maison environ 250 ou 260 collections. Quand les chemins de fer en France sont apparus, les libraires de province étaient très inquiètes. Ils se sont dit « Toutes les promotions vont monter à Paris et nous, on va être obligés de fermer. » Quand la radio s'est stigmatisée aussi, tout le monde était inquiet. On a abandonné la lecture. Après, quand la télé est à Paris, on se dit « Oh là là, la radio va être finie. » Là, maintenant, on nous dit « Non, il n'y a plus que les plateformes vidéo et c'est fini. » Or, ce n'est pas vrai. On l'a montré. Aujourd'hui, on a eu une magnifique vague dont on a profité pendant deux ans avec la pandémie. mais le fait qu'on construise, c'est parce que nous, on tient ce métier parce qu'on sait qu'on doit tenir une certaine qualité. Donc, Pascal, à la fois, s'occupe de cette maison. Vous êtes aussi président de la commission environnement dans notre syndicat. Ça vous prend un petit peu de temps. Et puis, vous essayez surtout aussi de solidifier, c'est pareil, nous, avec nos auteurs, nos salariés, vous, c'est aussi avec les imprimeurs, le fait de ne pas respecter, disons, un certain environnement, de ne pas tuer nos concubles des imprimeurs en leur demandant de faire des trottes tout le temps des prix à un moment où vous savez vous arrêter pour ne pas étrangler vos fournisseurs. Rassurez-vous. Donc, oui, on a un besoin d'un tissu industriel fiable, performant et innovant parce qu'il faut suivre. Comme vous parliez du train qui arrive, il y a le numérique qui arrive, il y a de nouvelles méthodes d'achat. Voilà, on se fait livrer son ouvrage ou on l'achète via une plateforme où on l'achète en librairie. Il y a plein de nouveaux métiers et pareil, la fabrication nécessite d'aller chercher de nouvelles méthodes. Avec toujours la qualité. La qualité. La qualité des papiers. Alors, en ce moment... Avec fibre, sans fibre. On a un peu des paquets. Alors, les papiers. D'abord, tous les papiers de la maison sont évidemment certifiés provenant de forêts durables d'angérée. Ça, c'était un élément extrêmement important pour qu'on soit dans le respect des forêts et de ce côté aussi patrimonial des forêts et du bois. Tous nos papiers sur la littérature sont dits sans bois. Alors, c'est un terme technique mais je vais l'expliquer tout de suite. Ce sont des papiers qui sont garantis 100 ans minimum en termes de conservation. C'est-à-dire que vous pouvez les garder dans votre bibliothèque. Il peut y avoir du soleil ou pas de soleil. De toute façon, ils resteront intacts parce qu'on a enlevé l'acidité qui est dedans et qui fait qu'à terme, vous avez les ouvrages, vous le voyez sur certains, les tranches jaunissent et puis après, l'intérieur commence à jaunir et puis vous verrez dans 20, 30 ans, vous risquez peut-être de temps en temps d'avoir des petits trous dans le papier. Donc là, nous, sur toute la littérature, il est hors de question d'utiliser des papiers comme ceux-là. On n'utilise que des papiers pour durer dans le temps. Vous avez raison parce que par exemple, là, je regardais Le Petit Prince, il a été fait avec un papier américain extrêmement fragile qu'on appelle la pelure d'oignon et c'est pour qu'il n'y ait plus de l'oxygène. Non, on ne peut plus. Ça, c'est une grande innovation. On le voit dans les livreries, les livres maintenant ne jaunissent plus. Voilà, vous les... Ils sont vraiment pérennisés aussi sur le matériel. Voilà, et très, très... Très, très beau, très blanc. Et donc, on innove après pour les livres d'art. Ça, on travaille avec Anne pour chercher toujours des matières, des techniques différentes, pour avoir des ouvrages de plus en plus beaux, mieux faits et qui peuvent, en librairie, se retrouver facilement parce qu'ils sont beaux. Et puis, sur la jeunesse, là, on intègre de la technologie. Donc, on a de l'électronique, du son. On en barre pour amener les enfants. Je vous parlais des imagiers sonores. Des imagiers sonores. Là, c'est travailler avec des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, avec aussi des nouveaux fournisseurs. Des transparents aussi. Voilà, les découvertes où on... Voilà, vous pouvez, par transparence, voir... Ou par opacité, ça dépend. C'est ce qu'on veut regarder. Mais voilà. Donc, on est en recherche perpétuelle. Donc là, on a de la R&D. Donc, les équipes travaillent pour aller chercher des fournisseurs un peu partout. Donc... En nous efforçant toujours de favoriser soit le national, soit l'européen. Alors, national, évidemment. Il y a plus de 50% des livres qui sont imprimés en France. Ça, c'est très important. Malheureusement, la France a fait un choix, c'est de se désindustrialiser. Donc, au travers de la commission environnement et d'autres associations auxquelles je participe, on essaye de garder un tissu industriel suffisant pour pouvoir, bien déjà, produire nos livres au maximum ici, mais produire aussi ceux de demain. Parce qu'on voit que les jeunes, de plus en plus, ont de difficultés à pouvoir s'imaginer demain travailler dans une usine. Mais si on veut pouvoir produire en France, il faut évidemment des usines, mais aussi des gens qui y travaillent. Et ça, on essaye de le faire. Donc, on a des pays, par contre, comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, qui nous font des ouvrages qu'on ne sait pas fabriquer malheureusement en France. On essaye d'y travailler, mais on n'y arrive pas. Donc, on est amené à travailler avec des confrères étrangers, mais européens. Et donc, voilà, tout ce qui est proximité, la littérature, les ouvrages de poche qui peuvent être un peu urgents, on les fabrique en France pour être le plus rapidement. C'est un double intérêt, de faire des économies de transport, c'est une chose compliquée, et d'environnemental aussi. Économie de CO2. Donc là, c'est un travail qu'on entame tous. C'est essayer de peser le moins possible sur l'environnement et de pouvoir produire malgré tout des ouvrages rapidement et rapidement pour qu'ils soient rapidement dans les livrets. Donc là, c'est vrai qu'on a des enjeux aujourd'hui en fabrication. sur le texte puisqu'on travaille la correction sur le papier parce que là, on a des problèmes réels d'approvisionnement, d'impression pour être au plus proche de la librairie. Et puis... Combien de tonnes de papier on utilise chaque année ? Alors sur Gallimard, on est à peu plus de 10 000 tonnes de papier à l'année et sur le groupe, on est à peu plus de 20 000 tonnes de papier sur l'année. L'édition ne pèse que 6 à 7 % de la consommation papier. Donc voilà. Donc on n'est pas un gros consommateur. Ça fait toujours... Voilà. Ça fait beaucoup puisqu'on parle en milliers de tonnes, mais malgré tout, c'est pas important. Donc on est sujet à des mouvements, actuellement, des mouvements sur le papier qui créent ces pénuries qui fait que... mais qu'on ne peut pas maîtriser parce que nos volumes sont relativement petits et nous allons chercher dans des niches. Le papier de la Pléiade est fabriqué en France dans une petite usine. C'est ça. Et on le fait fabriquer deux fois par an. Le papier de poésie puisque ça, c'est la chance. Pour moi, en tant que technicien, c'est une grande chance. C'est que la maison nous permet d'avoir nos propres papiers. Donc le papier de la Bible, le papier Bible de la Pléiade, c'est un papier que pour Gallimard, que pour la Pléiade. Je dirais juste aussi pour la relure de la Pléiade, nous allons en Nouvelle-Zélande pour choisir nos moutons parce que les moutons en Nouvelle-Zélande sont de bien meilleure qualité. Ils sont plus vigoureux. Il y a vraiment une texture de la plure de moutons. Et on choisit donc les moutons pour faire la relure et nous faisons notre propre relure à Babaut. à l'année, juste à côté, donc en région parisienne. Oui, et le deuxième pour les oignons, c'est qu'en fait, les moutons, c'est qu'en fait, en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de prédateurs. Il n'y a pas de prédateurs. Il n'y a pas de prédateurs donc vous n'avez pas de barbelés pour les... Ils ont des manteaux magnifiques. Voilà. Et donc les pots ne sont pas griffés donc on a beaucoup moins de déchets sur les pots. Mais donc la maison nous permet d'aller chercher des matières pour se cuire mais des papiers. On a l'offset poésie, l'offset G qui s'appelle l'offset G, l'offset Gallimard. Le papier, même pour le poche, c'est une teinte qu'on a pu travailler avec le papetier finlandais pour avoir un papier de poche qui se différencie des autres, qui est moins gris. Il est plus blanché. Voilà. Il est beaucoup plus blanc, il est beaucoup plus souple, il est beaucoup plus doux et quand vous ouvrez un ouvrage, vous l'avez remarqué. Oui, c'est une grande forme des deux. Voilà. Il y a Quarto, c'est pareil. Quarto qui est une belle grosse collection avec des ouvrages très lourds. Vous pourrez essayer, donc c'est des ouvrages qui sont plutôt faits pour être lus sur table parce qu'ils sont lourds et vous pourrez regarder quand vous les ouvrez, le dos est bien plat et les blancs d'empagement sont faits pour que vous puissiez lire malgré tout, malgré le bombé de vos pages, vous puissiez lire jusque dans le pli mais que l'on ne casse pas le dos qui vous permet et ça c'est des échanges qu'on a avec Anne qui voudrait que j'augmente le grammage de la couverture mais je ne veux pas parce que ça reste souple. Vous voyez, on a des débats ensemble. C'est une artiste. Elle propose. Non, mais c'est des échanges pour vous dire qu'on a un vrai travail ensemble et qui vous permet de remettre votre livre dans la bibliothèque sans être cassé au dos. Donc, c'est des choses comme ça que l'on voit. On a fait un travail d'artisan puis en même temps un travail d'industriel. Exact. Et je dirais qu'aujourd'hui ce qui a bouleversé votre vie c'est quand même le digital parce que le fait d'avoir fait des fichiers numériques vous passez d'un grand format à un poche de pouvoir apporter des corrections et aujourd'hui d'être capable aussi de faire des tout petits tirages parce qu'on est là aussi à faire attention justement à éviter qu'il y ait trop de pylons et de stockage à tous niveaux et donc les petits tirages ça a été aussi une révolution. C'est une révolution aujourd'hui on peut tirer à l'unité si nécessaire. Donc, on ne va pas sur beaucoup d'ouvrages les imprimer à l'unité on les tient plutôt à des centaines voire des milliers d'exemplaires mais oui c'est techno et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on est capable d'agréger différentes technologies pour vraiment répondre à chaque besoin sur chaque catégorie d'ouvrage et c'est vrai que le numérique a changé beaucoup de choses il faut imaginer qu'il n'y a encore pas longtemps tout était composé au plan et quand je dis il n'y a pas longtemps c'est les années 70 c'est il y a 40 ans il y a 40 ans donc vous imaginez quand vous aviez une correction d'un auteur qui comme aujourd'hui 5, 10, 15 ans après veut faire une correction lors d'une réimpression il fallait retourner sur des pages au plan à la pince-lée et puis aller chercher ce qui nous a permis de faire des économies réelles des vraies grosses économies et puis d'avoir des textes de meilleure qualité parce que c'est plus facile de rentrer les corrections c'est ça ça a vraiment révolutionné les maisons d'édition je te pose une question votre papier a un auteur particulier alors c'est pas le papier qui est caractéristique est-ce qu'il y a une explication ? ce sont les encres les encres ce sont les encres moi c'est la première chose que je fais quand j'ouvre un ouvrage il y a deux choses en fait que je fais je regarde derrière pour savoir qu'il va imprimer et après je le sens pour savoir comment et c'est quel c'est vrai que vous avez différents types d'encre et Pascal va avec son nez regarde ça je pense que c'est vrai et je suis un ancien imprimeur donc c'est vrai que en plus l'odeur de l'encre du matin quand je débarquais dans l'imprimerie ça me manque de temps en temps mais c'est pas addictif c'est juste c'est juste pour me faire remonter des souvenirs 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 oui donc les encres ont des odeurs extrêmement différentes parce que des modes alors il y a un peu le papier mais c'est surtout vraiment l'encre et son mode de séchage qui fait que vous avez des encres qui sont plus ou moins odorantes et puis là aujourd'hui on est en train de passer à des encres végétales donc vous allez découvrir de nouvelles odeurs de nouveaux parfums de sous-boires de prosailles voilà des champignons si vous préférez des murs non non mais c'est vrai que la chance que l'on a dans nos métiers c'est que il y a la lecture mais il y a le toucher il y a l'odeur le fait de tourner une page aussi c'est pas le même son en fonction des papiers des collections que vous avez c'est très moi je sais que je suis très sensible à ça c'est voilà le toucher le fait de tourner les pages c'est pas le même son parce qu'on parle de la sensation le toucher tout ça moi je travaille aussi la vue la vue on travaille ensemble donc c'est une maison vous savez du texte du fond voilà et moi mon métier c'est de mettre en image un peu et de valoriser de travailler sur toute l'image de la maison donc ça passe beaucoup par les couvertures de livres on travaille beaucoup avec Antoine on échange régulièrement Antoine voit toutes les couvertures c'est vraiment le go et donner c'est incroyable et c'est assez rare dans une maison d'avoir comme ça un studio intégré un service artistique et c'est cet échange qui est vraiment fantastique parce que du coup c'est une ligne qu'on travaille ensemble on travaille ensemble en bas avec Pascal avec la fabrication avec différents services donc ce que ça intéressera après on pourra monter au service artistique je vous montrerai un peu différentes choses donc j'ai une équipe de graphistes d'iconographes une photographe aussi et tous ensemble on travaille sur les images donc en fait il y a un peu il y a plusieurs pôles sur les livres eux-mêmes il y a les nouveautés bon là les éditeurs viennent me parler du texte leur vision de ce texte donc un texte que moi je ne connais pas on échange beaucoup on travaille je lance des recherches après on travaille ensemble je vous montre les choses et on travaille aussi bien la photographie l'illustration différents supports après on part en fabrication donc là c'est très technique donc je dirais que la direction artistique c'est un mélange quoi inspiration création technique c'est assez multiple c'est un métier qui ne s'arrête jamais parce que ben voilà tout me nourrit en fait les couleurs les voyages les odeurs la cuisine tout ce qui connecte en fait me donne de l'inspiration et nourrit nos créations donc ça bon couverture de livres c'est la grosse partie de mon métier il y a aussi les livres d'art on fait pas mal de catalogues d'expositions on travaille avec les musées donc là c'est un travail qui dure à peu près 2-3 mois pour nous entre le moment où on démarre la conception et le moment où les livres vont sortir donc là on fait toute la mise en page on choisit les papiers les relures là la fabrication avec Pascal très importante Bruno est arrivé dans la maison maintenant il y a une vingtaine d'années exactement vous étiez étonné que je vous engage c'est vrai c'est parce que vous avez travaillé chez SIGRAM le spécialiste canadien des alcools mais oui il faut peut-être passer du whisky à la blanche ben voilà mais ce que je peux vous dire moi c'est comment une fois que les magnifiques livres faits par Anne fabriqués par Pascal et confiés par les éditeurs nous arrivent moi bon mon travail c'est de faire en sorte que Marie-Rose les vende tous voilà donc en fait voilà donc moi mon travail c'est d'aller voir les libraires après de faire en sorte que nos livres trouvent leur public en librairie on a la chance en France d'avoir des réseaux de vente très très différents et nombreux donc il y a les Grossofna qu'on connait il y a des grandes surfaces mais la caractéristique de la maison de cette maison c'est que notre premier client notre premier réseau de vente depuis toujours ce sont les libraires donc les 3000 3500 libraires c'est vraiment là que se lancent les livres d'ailleurs c'est vraiment eux qui lancent les livres c'est important on a parlé de Folio Folio ça fait 50 ans que ça a été créé Folio Gallimard Venesse aussi ça fait 50 ans à cette occasion à ces occasions on essaye de faire en sorte que ces collections soient mises en avance qu'on cherche les auteurs qui ont des choses encore à nous dire il y en a plein c'est un travail alors comment on fait ça on travaille avec des gens passionnés donc avec des représentants ça se passe comment écoutez dans la salle juste à côté derrière ils vont rencontrer les auteurs et les éditeurs qui viennent leur parler de leurs livres des livres qu'on va mettre en place ensuite une fois que ça se passe environ deux mois avant que le livre soit mis en vente et une fois qu'ils ont eu ces rencontres ils vont aller voir les libraires et ils vont essayer de faire en sorte qu'effectivement les libraires les vendent tous on est acheteurs comme vous on est acheteurs avant vous on doit toujours avoir un petit peu d'avance sur nos lecteurs et donc on a la visite tous les jours on a des rendez-vous et on a la visite de représentants qui viennent nous parler de leur programme éditorial de deux mois qui vont venir là en ce moment on est en train de travailler le mois de mai mai-juin mai-juillet donc voilà les représentants viennent nous voir et voilà on peut dire que c'est des bons lecteurs ce qu'on leur demande c'est de lire d'être des bons lecteurs de savoir après absolument c'est une caractéristique ça de la maison c'est qu'on a la chance qu'ils puissent rencontrer les auteurs rencontrer les éditeurs intégrer donc tous ces livres et ensuite en reparler le mieux possible avec les libraires avec leurs clients et c'est pas simple parce que c'est pour ça que c'est des gens passionnés parce que finalement il y a des livres qu'on va mettre en place à 500 exemplaires 1500 exemplaires il faut être capable aussi par moment de mettre en place des livres à plus de 100 000 exemplaires parce qu'on sait des best-sellers voilà donc c'est tout ce travail cette diversité avec des clients des petits libraires des gros libraires des moyens libraires donc voilà on a cette chance d'être confronté à ce réseau et d'avoir derrière nous des livres tous très différents voilà le métier d'attache à presse c'est un métier qui est à la fois qui permet de travailler avec tous les services de la maison tout ce que vous avez vu et écouté des étapes de la fabrication et de la sortie d'un livre nous on travaille vraiment avec les éditeurs qu'on écoute parler des textes avec les auteurs lorsqu'ils viennent présenter leur texte en réunion de représentants parler Marie-Rose avec la fabrication parce qu'on suit donc les étapes et on sait quand le livre sera livré avec Anne Lagarie parce qu'on a aussi notre mot à dire sur voilà il y a tout un c'est intéressant c'est intéressant parce qu'il y a une une conversation continue mais en fait on s'empare quand même du livre à la dernière étape c'est-à-dire juste avant leur sortie pour leur permettre d'exister essayer de faire qu'ils existent dans les médias parce que la presse ne se fait pas forcément vendre on l'a vu on l'a vu on le voit mais s'il n'y a pas de presse le livre a du mal à exister même si les libraires sont là pour le mettre en avant pour nous voir tout à l'heure voilà donc c'est difficile parce que comme vous le savez vous avez sans doute lu et entendu qu'il y avait beaucoup de livres qui sortaient la rentrée littéraire c'est à peu près 500 romans français en janvier aussi donc c'est comme un entonnoir et la place dans les journaux moi depuis que j'ai commencé puisque ça fait 30 ans ça a beaucoup changé et il y a 30 ans il y avait 300 titres maintenant c'est beaucoup à 700 c'est revenu à 500 600 donc c'est quand même beaucoup et beaucoup moins de place dans la presse écrite dans les hebdomadaires ça a beaucoup changé dans les émissions littéraires alors il y a d'autres il y a d'autres supports et c'est important et on les découvre les blogs les réseaux sociaux on est obligé d'ouvrir et de s'adapter à tout ce qui nous est offert et tous les relais qui sont offerts ce qui est formidable dans ce métier d'attaché de presse c'est de pouvoir faire découvrir réussir à faire lire réussir à faire découvrir donc il y a dans mon histoire ici il y a des belles histoires je ne sais pas Sylvain Prudhomme qui est un écrivain que j'adore dans le premier livre ici qui s'appelait L'Ave et dit Bailly qui n'avait pas été lu du tout par la presse et puis ça s'est construit et puis il a eu le prix féminin par les routes et puis c'est devenu quelqu'un donc c'est ça aussi c'est le travail au long cours qui est passionnant et qui est un travail presque artisanal là aussi même au service de presse qui est vraiment quelque chose de très et puis il travaille avec les auteurs aussi dont parlait Antoine parce que les auteurs on les connaît souvent depuis très longtemps et il faut réussir à les rassurer effectivement c'est de plus en plus angoissant pour eux aussi parce qu'eux constatent aussi le rétrécissement dans la presse et le peu de place qu'il y a pour la littérature de moins en moins ils sont aussi ils ont une alerte sur leur nom donc dès que ils peuvent savoir en temps réel si on parle d'eux ou pas ou si on parle d'autres écrivains alors pas d'eux donc il y a aussi cette espèce de rapport donc il faut les écouter il faut les écouter il faut les écouter l'enlève n'est pas à l'endroit je vais prendre des lettres oui vous l'avez mis en dessous il est là je connais ce rapport d'enfants mal souvrés qui sont les écrivains qui est tyrannique c'est ça il faut être à l'écoute il faut entendre leur doléance il faut pouvoir leur répondre dans tous les cas je pense c'est à dire ne pas fuir c'est à dire que même si on n'arrive pas à avoir d'après ce qui arrive malheureusement être là quand même pour leur répondre et pour essayer de montrer qu'on les accompagne en tout cas et qu'on les écoute c'est vrai que tout ce rapport avec la librairie l'auteur et la dispense comment faire une mise en place qui soit acceptable par la librairie de toute façon il y a l'office il y a les offices vous choisissez mais c'est très compliqué en même temps pas faire des trop petites mises en place pas non plus des grandes donc tenir compte à la fois du milieu de la librairie de notre ambition et c'est toujours un exercice difficile si vous voulez bien me suivre monsieur et mesdames n'oubliez pas le guide à la fin de la visite pour vous montrer la salle du comité de lecture je suis en dessous avec Clara je vais ouvrir ma fenêtre aussi merci On peut vous dire que là, ici c'était un hôtel particulier qui a été construit, là on est à la seconde moitié du XVIIIe siècle. Donc là en face vous avez un petit bâtiment qui a été construit je crois, c'est un bâtiment d'exposition universelle en 1902, 1903. C'est un bâtiment en trompe-l'œil dans lequel aujourd'hui nous avons l'équipe du service éditorial de La Pléiade. Avec Monsieur Tadier. Avec Monsieur Tadier, oui tout à fait, qui est spécialiste de Proust et surtout son directeur actuel, Monsieur Hugues Pradier. Voilà. Hugues Pradier. C'est ici donc qui se réunit une fois par mois le comité, c'est essentiellement une salle qui permet justement les débats où nous choisissons des livres vraiment sur une considération commerciale. Et je m'efforce justement d'être au plus près de ce qu'un auteur a voulu écrire et l'encourager. Combien vous avez de lecteurs chez les éditeurs ? Nous recevons ici entre 6000 et 8000 manuscrits par an. Nous avons une équipe à peu près de 12 lecteurs et dans la maison en permanence autour de 6 ou 7. Ça c'est le fameux comité, c'est un endroit vraiment qui est mythique parce qu'on n'entre pas, c'est comme un peu… Le comité existe, on a été créé… En 1925 précisément, voilà. L'idée était venue de Gaston Gallimard. De Gaston Gallimard, voilà, qui est ce comité-là, auquel ont participé… Allez-y, allez-y. C'est souvent des auteurs ou des critiques qui ont participé à ce comité, encore aujourd'hui, voilà. Avec des personnalités, j'évoquais Malraux tout à l'heure, Camus, Roger Caillois, enfin… Roger Grenier. Roger Grenier, bien entendu. Patrick Modiano était pendant quelques mois lecteur. Oui, 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 oui. Le Clégeot ? Le Clégeot a dû être fait de la télé lecture, bien sûr. Le Clégeot aussi. Le Clégeot des peuples. Voilà. Et voilà, donc c'est… Il y a tout un mécanisme. Poundéra aussi. Poundéra était effectivement… Tout de temps. Voilà. J'appuie des personnalités comme Jacques Reda, qui est très important, essentiel pour la poésie et pour plein d'autres choses. C'est vrai. Roger Grenier. Roger Grenier. Et bien sûr, sur les sciences humaines, voilà, Pierre Nora. JB Pontalis. Pontalis. Inoubliable. Voilà, c'est un lieu… Alors, la maison a occupé cette partie-là… C'est trois hôtels particuliers, en réalité, le site. Cette partie-là, c'est vraiment 45, la partie 45. C'est-à-dire que le premier comité de lecture ne se réunissait pas ici, mais dans une autre partie du bâtiment, qui est plus sur la rue Gaston Gallimard actuellement, qui, lui, était… appartenait à un hôtel particulier un peu plus ancien. Le bureau d'Albert Camus, puisqu'Albert Camus a travaillé dans la maison. Il était salarié des éditions un été. Et tu as aussi… Je sais que beaucoup de gens… Raymond Queneau. Raymond Queneau. Voilà. Beaucoup de gens ont parlé de ce Raymond Queneau, d'écrivain qui m'ont dit « Et on allait dans le bureau de Raymond Queneau, Raymond Queneau m'a dit… » Voilà. Et il était membre du comité de lecture. Il était dans le bureau de Clara. Voilà. Et le bureau d'Albert Camus donnait sur la rue Gaston Gallimard et la petite rue Montalembert, qui n'existe plus. Il y avait une terrasse qui n'existait plus et donnait sur la terrasse. Il y avait des magnifiques photos, notamment de quartier Bresson de Camus, qui… tout un reportage qui a été pris… voilà, qui ont été pris à cet endroit-là. Mais l'immeuble a été… il y a deux étages. Le père d'Antoine Gallimard, Claude Gallimard a élevé cette partie-là du bâtiment de deux étages, puisque la maison prenait de l'ampleur dans les années 60, en l'occurrence. « Entrez, entrez ! » « Bonjour. » Le studio graphique dit « Service artistique ». « Entrez, venez ! » préparé un peu un travail autour d'un auteur assez galimardien, Marcel Proust et pour que vous voyez un peu différentes façons qu'on a de travailler sur un auteur, le fond étant effectivement une des parties très importantes. Donc je vais commencer par vous montrer un travail qu'on a fait, un très beau livre, c'est c'est l'édition du côté de chez Swan, un amant de Swan, c'est le facsimilé du manuscrit avec les paproles. Donc ça c'était un défi un peu technique, c'est ça, c'était un défi qu'on a travaillé beaucoup en fabrication, donc c'est un très beau livre qui a été tiré à 1200 exemplaires, donc édition limitée. Donc là on a travaillé des pages de garde avec Antoinette Poisson, c'était des créateurs de papier peint très contemporain, mais pour travailler dans l'esprit de l'époque. Et donc après on a fait tout le travail, alors je mets mes lunettes, tout le travail sur les paproles. Donc là toutes n'ont pas de paproles d'ailleurs, mais bon, on avait la taille quasiment réelle du manuscrit d'origine. Donc ils ont effectivement, voilà, on a retravaillé ça et son écriture n'était pas toujours lisible et voilà, les transcriptions très très subtiles, des passages comme ça. Donc on a fait toute une transcription après du texte, avec en rouge les ajouts, en noir le texte du manuscrit. Un travail d'orfèves, là c'est les orfèves, là on veut dire que j'ai les joignées du livre. Il faut imaginer que tout ça était au plomb, donc comme il avait tout réécrit, il fallait tout refondre, et tout recomposer, tout recorrigé. Tiens j'en ai une belle là. Donc là ça veut dire que tout était bien. Oh la parole là, oh la la la, on ne peut pas corriger dedans. Donc voilà, il y a des subtilités vraiment très subtiles, et voilà, c'était un travail merveilleux. Vraiment. Et combien de temps vous avez ? Très 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 longtemps ! Je ne sais plus. Je ne sais plus. Là il y a du travail. Oui, oui. C'est plusieurs mois, bien évidemment. De la vérité, mais de l'archive quoi. Voilà, donc ça c'est la très belle édition que nous avons faite. Voilà, on en a fait deux. Le tirage était de ? 1200 exemplaires. Donc voilà, c'est assez limité. Alors après, on fait un grand saut, et on a les folios. Et là les folios, nous avons travaillé avec Pierre Alechinsky, qui est un artiste contemporain, Cobra. Et qui lui, voilà, est parti librement sur l'ensemble de la recherche. Là je n'ai pas les sept, mais il y en a évidemment sept, sept tomes. Et ça fait un peu écho à la cathédrale. Il y avait à un moment les vitraux, les cathédrales de Monet, qui étaient en couverture, avec tous les reflets selon le jour, les lumières, etc. Et donc là, c'est un peu une expression contemporaine, artistique, qu'on a voulu transcrire. Et donc l'ensemble des folios. Et là actuellement, on en parlait un tout petit peu avec Antoine tout à l'heure. C'est l'édition Grande Blanche où un artiste est invité à se confronter à une œuvre. Et il crée pour notre édition. Donc c'est toujours des éditions originales, des créations. C'est actuellement ce qui est donc à la galerie qu'on va voir. Et c'est Michael Barcelo qui s'est confronté à la métamorphose. Donc voilà, il a pris le livre à bras-le-corps comme il est, catalan. Et voilà, on travaille même. Donc il a créé des choses, des aquarelles. C'est des tableaux. C'est des tableaux, voilà, le temps. On a eu un soin d'impression magnifique. C'était vraiment bien ça. On a beaucoup beaucoup travaillé, la photogravure. Lui a dessiné sur le papier du livre. Il a voulu avoir des pages au format du livre et sur le papier du livre pour être après au plus près de sa reproduction. Il était très très présent. Alors ça c'est une partie des archives à la maison puisque en fait tous les livres de la maison sont conservés en au moins un exemplaire. Donc il y a une partie ici, une partie dans les souterrains au sous-sol, une partie dans la bibliothèque et aussi la salle de signature pour les auteurs dont on va envoyer leurs livres à la presse et qui viennent faire leur exercice de dédicace. Voilà. Donc c'est une partie aussi mémoriale et historique. Si vous voulez entrer un petit peu, voilà, il y a une partie des archives et donc les auteurs qui viennent ici s'il y a leur service de presse. Il y a des anciennes éditions, il y a une partie des bréiades d'origine, des collections qui n'existent plus et qui sont exposées en partie ici. Si vous voulez jeter un coup d'œil, d'abord les bibliothèques vitrées sont très belles et puis c'est toujours émouvant de voir un peu l'histoire de la maison. Donc il n'est pas dans le livre, comme disait Antoine, c'est son choix pour l'exposition. Comme vous voyez, il y a des choses qui n'ont pas grand rapport avec Kafka, les poissons par exemple, parce que Barcelo est allé peindre en Thaïlande quand il a travaillé sur notre livre. Donc il avait des chances d'inspiration diverses, disons. Merci.